Pour qu'on fasse toi PDG, tu es recherché pour qu'on fasse toi ADG, le rachat fait de toi une personne rare qu'on cherche comme Joseph, où trouverons-nous un racheté avec l'Esprit. Ce soir, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu au travers d'un autre instrument. Alors, désormais, vous allez vous habituer au moins périodiquement à le voir, le voir pour nous édifier. Est-ce que la SESM peut se tenir debout ? Est-ce que la SESM peut se tenir debout ? Tu recevras en fonction de l'honneur que tu donnes. Alors, ce soir, nous honorons les pasteurs Lod Lombo, Panakilava, nous acclamons le roi Emmanuel, Dieu parmi nous. Non, est-ce que tu peux honorer ? Honore Dieu au travers de son serviteur. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux honorer Dieu ? Honorer l'homme de Dieu. Il y a une récompense. Passer, vous êtes bienvenu. 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 Amen. 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 Gloire à Dieu, tu peux te rasseoir. Je suis très heureux d'être parmi nous ce soir. Ici, dans la cité des changeurs du monde, ici, dans ce grand programme de J20. 20 jours pour une vie de victoire par le sang de Jésus. Ça, j'ai beaucoup aimé. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire un très grand merci à notre papa, l'ange de l'église, au pasteur David Lelou. Pour la grâce qu'il me fait d'être parmi nous ce soir. Merci pour l'invitation. Je crois, comme il l'a dit, le Dieu, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, nous permettra d'avoir encore, pourquoi pas, d'autres moments par sa grâce. Tout à l'heure, j'ai vu maman aussi au bureau. Merci beaucoup à elle parce que j'imagine le grand travail qu'elle fait aux côtés de son mari, le serviteur de Dieu. Seigneur, merci de bénir ces instants. Merci pour ta parole que tu nous envoies. Et défie-nous encore, change-nous et donne-nous d'être conformes à l'image que toi tu avais préparée pour nous. Au nom de Jésus, entre tes mains, je me laisse comme un instrument pour ta gloire. Fais ce que tu veux faire pour nous ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Recevez les salutations de mon épouse. Elle devait normalement être avec nous ce soir. Mais elle a eu un petit contre-temps. Je pense que la prochaine fois, elle sera là avec nous. On va dire comme Mobutu disait à l'époque. J'aimerais nous proposer deux textes de la Bible et puis nous allons commencer la pensée que Dieu a déposée pour nous ce soir. Exode chapitre 15 verset 1 à 19. Et le deuxième texte, pour ceux qui notent, ce sera dans Apocalypse, chapitre 15, au troisième verset. Commençons par le texte d'Exode. Exode 15 verset 1 à 19. Il est écrit « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consomme comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courantes se sont dressées comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges ? Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des dômes s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé. Le peuple que tu as acquis. Tu les emmèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage au lieu que tu as préparé pour ta demeure ô Éternel. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Quelqu'un a dit Amen. Apocalypse, chapitre 15, verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau. En disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Amen. Dans le texte d'Apocalypse, chapitre 15, verset 3. Déjà, pour ceux qui aimeraient connaître l'orientation de ce soir. Le cantique de la rédemption. La Bible dit, montre que Dieu nous a rachetés. Et dans l'Apocalypse, chapitre 15, verset 3. La Bible dit d'ailleurs qu'en ces jours-là, nous chanterons. Nous chanterons deux cantiques. Il y a deux cantiques qui seront chantés. Le premier cantique qui sera chanté, la Bible appelle ça le cantique de Moïse. J'ai cherché dans la Bible et je me suis rendu compte que dans ce que la Bible appelle le cantique de Moïse, C'est le cantique chanté dans l'Exode 15, après la rédemption. La rédemption qui s'est faite dans l'Exode 14, quand Dieu les a délivrés. Et ensuite, ils ont chanté un cantique. Le verset 1 est clair. La Bible dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Et c'est ce qu'Apocalypse appelle le cantique de Moïse. Mais le deuxième chant qui sera chanté, c'est le cantique de l'agneau. Et le cantique de l'agneau, vous pouvez le trouver dans l'Apocalypse, chapitre 5. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle le cantique de l'agneau. Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans l'histoire de ces chants, et puisque nous sommes en train de parler justement du fait que nous sommes rachetés, nous avons été rachetés pour régner, nous avons été rachetés pour influencer, nous avons été rachetés afin d'avoir un impact sur cette terre, rachetés pour changer ce monde. mais j'ai voulu que nous puissions justement comprendre un peu mieux l'idée du rachat. Parce que notre influence dépend de cette compréhension. La manière dont nous nous voyons nous-mêmes dépend de cette compréhension. Plusieurs choses ont été dites certainement sur le rachat. mais il y a un élément ou même deux que j'aimerais partager avec nous ce soir et sur lesquels j'aimerais insister. Frères et sœurs, Frères et sœurs, il y a deux grands éléments lorsqu'on parle de rédemption. Deux éléments entrent en compte. lorsqu'on parle du rachat ou lorsqu'on parle de la rédemption. Le premier élément qui est dans la rédemption, c'est l'élément de l'achat acheté. Mais le deuxième élément, qui est souvent négligé, et pourtant la Bible est claire là-dessus, je vous donnerai quelques passages. C'est l'élément du pouvoir. Dans la rédemption, il y a d'un côté l'achat, et d'un autre côté le pouvoir. Frères et sœurs, il faut noter, et ça c'est important, qu'il y a une grande différence entre le rançonnement et la rédemption. J'aimerais le dire ce soir, Jésus-Christ ne nous a pas seulement rançonnés, Jésus-Christ nous a rachetés. Rançonner sans racheter, ce n'est pas complet. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est quoi la différence entre le rançonnement et la rédemption ? Le rançonnement comprend le fait d'acheter. C'est-à-dire, on te donne le prix de la chose, on te donne le prix de cette chair, on te dit par exemple que ça coûte 1000 dollars, je donne un prix comme ça, on te dit ça coûte 1000 dollars. Venir avec l'argent nécessaire, le prix nécessaire, pour acheter la chair, c'est ça le rançonnement. Le rançonnement inclut simplement l'idée d'avoir payé le prix nécessaire pour acheter la chose. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ ne nous a pas seulement achetés par le prix payé. Il y a un autre élément important qu'on néglige. Il nous a rachetés. Je vais vous donner un exemple. Ça veut dire par exemple, que si le propriétaire de la chose que j'achète est animé d'un mauvais cœur, en d'autres termes, il m'a vendu la chair, il a pris l'argent, et le jour où je viens prendre ce qui m'appartient, je dis ok monsieur, maintenant je viens récupérer ce qui m'appartient. Et puis lui il est animé de mauvaise foi. Il dit monsieur, tu n'as jamais payé le prix. Il dit monsieur, où est la preuve que tu avais donné les 1000 dollars pour acheter la chair ? Si c'est quelqu'un qui est sérieux, il te donne ce que tu as déjà acheté. Le problème c'est que, celui qui nous avait retenus captifs, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. C'est-à-dire que, malgré le fait que tu as payé le prix, il peut bloquer et puis dire, tu n'as jamais payé le prix. Où est la preuve que tu as payé le prix ? La Bible l'appelle, il est menteur depuis le commencement. Maintenant c'est quelqu'un comme ça, qui t'avait retenu captif. C'est pour cela que je disais que, le rachat inclut toujours non seulement l'achat, mais aussi le pouvoir. Parce que si tu as acheté auprès de quelqu'un qui est mal intentionné, il ne te donne pas la chose que tu as acheté. Il faut que tu aies assez de pouvoir pour venir le mettre au chaos et récupérer la chose que tu as acheté. Jésus ne t'a pas rançonné. Jésus t'a racheté. Il a payé le prix et il avait la puissance nécessaire pour venir te sortir de là. Donne-moi un bon amène et j'avance. C'est pour cela que lorsque vous lisez dans la parole, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que la Bible parle de rachat ou de rédemption, elle ajoute la notion de délivrance. Parce que non seulement le prix a été payé, mais l'armée céleste aussi est venue pour délivrer. Ok ? Par exemple, Osée chapitre 13, verset 14, la Bible dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Et Dieu continue, il dit, je les délivrerai. Quand il parle de rachat, il ajoute la notion de la délivrance. Je les rachèterai et je les délivrerai. Jérémie 31, verset 11. La Bible va dans le même sens. La Bible dit dans Jérémie 31, verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob et il ajoute, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. J'aimerais dire à quelqu'un, partout où il y a rachat, il y a délivrance. Tu n'es plus captif, tu n'es plus lié, il n'y a plus de choses qui te retiennent. Si Jésus t'a racheté, il n'y a pas seulement le rachat, il y a aussi la délivrance. Il n'y a pas seulement le prix payé, il y a aussi le pouvoir de te sortir de ta galère. Si quelqu'un croit en ces choses, donne-moi un bon amène. Il dit, je le rachèterai et je le délivrerai. Et je le délivrerai. Alléluia. Comme je disais, rançonner, c'est simplement payer le prix. Mais racheter, c'est dans le sens plus large. La délivrance ou la libération de la personne pour qui le prix a été payé. A quoi ça sert de payer la rançon sans délivrer le prisonnier ? Tu as été emprisonné, par exemple, chez nous à Makala, ici. Et puis, on dit, il faut payer la caution pour qu'il soit délivré. La caution, c'est par exemple, je dis une bêtise, 10 000 dollars. Paye la caution pour qu'on le délivre. Et puis, on vient, on paye la caution. On signe même les papiers. On paye la caution. Et toi, tu restes encore prisonnier. Et toi, tu restes encore lié. Jésus n'a pas seulement payé la caution. Après avoir payé la caution, il est entré dans ta cellule de prisonnier. Il a enlevé toutes les chaînes qui te liaient. Il t'a porté sur son dos. Et puis, il a dit, on va sortir maintenant de cette prison. Ah, donne-moi un bon amen et j'avance. Tu n'es plus prisonnier de qui que ce soit. Tu n'es plus prisonnière de quoi que ce soit. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Je viens détruire tout message qui te retient captif. Tout évangile qui te retient prisonnier. Jésus-Christ t'a déjà délivré. Jésus-Christ t'a déjà sorti de là. Il nous a rachetés. C'est pour cela que dans l'Apocalypse 5. Oh my God. Est-ce que je peux avancer ce soir ? C'est pour cela que dans l'Apocalypse 5, la Bible parle de Jésus. Mais lorsque le vieillard parle à Jean, le vieillard dit à Jean, ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda a été jugé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sots. La Bible déclare, c'est ce que Jean a entendu. Le vieillard a dit à Jean, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. C'est ce que le vieillard dit à Jean. Jean entend parler du lion et puis il décide de lever les yeux pour voir le lion. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Jean lève les yeux, il ne voit pas le lion. Jean voit l'agneau comme immolé qui est assis sur le trône. Mais est-ce que le vieillard avait menti ? Le vieillard lui dit, le lion a payé le prix. Jean regarde, il ne voit pas le lion. quand Jean regarde, il voit l'agneau. Alléluia. Maintenant, c'est le lion ou c'est l'agneau ? Frères et sœurs, l'agneau a payé le prix. Mais le lion t'a délivré de la prison. Oh my God. L'agneau, c'est l'acheteur. Et le lion, c'est le puissant libérateur. Souvenez-vous, je vous ai dit que dans la rédemption, il y a l'achat et le pouvoir. L'achat est symbolisé par l'agneau, parce que c'est l'agneau qui a payé le prix. Mais le pouvoir est symbolisé par le lion. Parce que c'est le lion qui a terrorisé l'armée des ennemis et qui t'a permis de sortir libre. Ah, regarde ton voisin, dis-lui, tu es libre. Regarde l'autre voisin, dis-lui, tu es libre. Et c'est seulement dans la Bible, c'est seulement un peuple qui est délivré et qui est conscient de sa délivrance qui peut chanter un cantique à son Dieu qui l'a délivré. Le chant ou même l'adoration ne peut pas sortir de la bouche de celui qui est encore captif ni de la bouche de celui qui n'est pas conscient de son affranchissement. C'est pour cela qu'il est décrit dans le psaume chapitre 106 verset 12. La Bible dit, et ils crurent à ses paroles et ensuite ils chantèrent ses louanges. C'est pour cela que dans l'exode chapitre 15, verset 1, la Bible dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Mais avant qu'ils ne chantent dans l'exode 15, dans l'exode 14, ils ont été délivrés. Et quand ils ont été délivrés, ils ont sorti, ils ont été rachetés de l'Égypte. Et ils ont même vu l'armée des Égyptiens et le pharaon être englouti par les eaux. Et c'est comme cela que de l'autre côté, ils ont chanté un cantique. C'est celui qui est délivré, qui chante un cantique. C'est celui qui est racheté, qui chante un cantique. C'est celui pour qui Dieu a fait quelque chose, qui chante un cantique. C'est pour cela que la Bible le déclare. Dans Jus chapitre 4, verset 23 à 24, la Bible dit, « En ce jour-là, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. » Et la Bible dit, « Et la main des enfants d'Israël, la main des enfants d'Israël s'apesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan. » Jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Jabin, c'est qui ? Jabin, c'est un roi qui avait retenu les enfants d'Israël captifs, comme des prisonniers. Et puis la Bible dit, « Dieu a frappé Jabin. » « Dieu a tué Jabin. » Et dans Juge, chapitre 5, verset 1, la Bible dit, « En ce jour-là, Deborah chanta ce cantique. » C'est quand Dieu les a délivrés que Deborah a chanté le cantique. C'est quand Dieu les a délivrés en Égypte que Moïse a chanté un cantique. Je suis en train de voir Dieu donner un cantique nouveau à quelqu'un à cause de ce qu'il va faire dans ce J-20. Quelqu'un va être racheté. Quelqu'un va sortir de la prison qu'il retenait. Dieu va donner de l'influence à quelqu'un et un cantique nouveau va monter dans ton cœur. C'est pour cela qu'il est écrit aussi dans Esaïe 54, verset 1, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée dit l'Éternel. » La version anglaise ne dit pas « Réjouis-toi, stérile. » La version anglaise dit « Chante, stérile. » King James Version dit « Sing, oh baron, chante, oh stérile. » Il dit « Verse-toi dans la louange. » Pourquoi dans Esaïe 54 on lui dit de chanter ? Parce qu'avant Esaïe 54, il y a Esaïe 53. Et dans Esaïe 53, la parole dit ceci. Au verset 5 en particulier. « Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Après cette rédemption qu'il a faite pour nous, alors Esaïe 54 arrive et là on dit « Réjouis-toi, chante les louanges. » Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et non seulement il a payé le prix, il nous a sortis par sa droite puissante. Je suis en train de parler ce soir à un peuple libre. Ce soir, je suis en train de parler à un peuple de rachetés. Car il est écrit « Si le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. » Alléluia ! Et dans Exode 15, le peuple se met à chanter. Je préparais ce message. Je préparais ce message. Et le Seigneur me disait qu'il donne un chant nouveau à quelqu'un. À la sortie de J20. Et tout à l'heure, je parlais avec le pasteur au bureau. Il m'a raconté les miracles que Dieu a fait dans J20 l'année passée. Je ne vais pas spoiler. Je ne vais pas parler des choses que moi, je ne devais pas dire. Parce que certainement, les personnes appropriées vont le faire. Mais le Dieu de J20 est vivant. Alléluia ! Et ils ont chanté un cantique. Il y a un nombre de choses que j'aimerais dire rapidement, juste pour question d'information. Juste pour question d'information. Un certain nombre de choses que j'aimerais dire par rapport à ce cantique. La première des choses, par rapport au cantique d'Exode 15. Le cantique qu'ils ont chanté dans Exode 15 comprend 7 ou même 8 caractéristiques. Selon que le temps va me permettre, nous allons essayer d'aller dans certaines de ses caractéristiques. La première caractéristique de ce cantique, c'est que ce cantique est centré sur l'Eternel. Il est centré sur Dieu. Le cantique n'est pas centré sur l'homme. Il n'est pas centré sur ce que je suis. ou ce que les gens m'ont fait. Non. Ce cantique est centré sur Dieu. Le mot éternel et qui traduit justement le nom de Dieu est mentionné 12 fois sur les 18 versets de ce cantique. L'Eternel a fait. L'Eternel ceci. Eternel, Eternel, Eternel. C'est-à-dire sur 18 versets. Et sur les 18 versets, 12 versets parlent de Dieu. Et c'est encore plus grave. Le mot éternel est mentionné 12 fois sur les 18 versets. Mais encore plus grave. Quand le mot éternel n'est pas mentionné, il est remplacé par des pronoms. Des pronoms tels que « il ». Par exemple, au lieu de dire tout le temps « l'Eternel, 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 l'Eternel. » En bon français, on nous montre que si tu parles du pasteur David Lelou, tu dis « Pasteur David Lelou était venu chez moi. Il s'est assis. » On dit « il ». Il l'a ségré. C'est toujours le pasteur David. « Pasteur David Lelou est venu chez moi. » « Ensuite, pasteur David Lelou s'est assis sur la table. » « Ensuite, pasteur David Lelou... » « On ne va pas au moins trop. » Alors, en français, il y a ce qu'on appelle un pronom qui remplace un nom. « Pasteur David Lelou est venu chez moi. » « Pasteur David Lelou est venu chez moi. » « Ensuite, il s'est assis sur la table. » « Ensuite, nous sommes sortis avec lui au balcon. » « Donc voilà. » « Quand le mot éternel n'est pas mentionné, il est remplacé par « il » « ou il est remplacé par « lui » « ou par d'autres pronoms. » « Et ces pronoms-là sont mentionnés 33 fois sur 18 versets. » « 33 fois. » « Dans les 18 versets, c'est mentionné 33 fois. » « C'est-à-dire, en d'autres termes. » « Si je prends les 12 fois où l'éternel est mentionné directement. » « Et les 33 fois où il est remplacé par des pronoms. » « Donc sur 18 versets, on a mentionné l'éternel 45 fois. » « 45 fois. » « C'est-à-dire, c'est centré sur Dieu. » « Dieu te donne un quantique qui sera centré sur lui. » « Tu n'auras même pas le temps de douter. » « Est-ce que c'est Dieu qui a fait ? » « Ou est-ce que ce n'est pas Dieu qui a fait ? » « Il y a des choses, hein ? » « Il y a des miracles dans ta vie. » « Quand ça arrive, tu peux dire, non, ça c'est moi-même. » « Ça c'est ma force. » « Ça c'est ma puissance. » « Ou tu peux dire, non, peut-être que c'est l'oncle. » « L'oncle avait des connexions. » « Même papa avait des alliances. » « Mais il y a des choses qu'on Dieu fait. » « Toi-même, tu te regardes, tu dis, ça, c'est le doigt de Dieu. » « Ça, ce n'est pas un homme. » « Et c'est ce genre de choses-là que Dieu va faire pour quelqu'un. » « Tout est centré sur Dieu. » « Et non sur l'homme. » « Et le verset 3 le résume bien. » « L'éternel est ma force. » « Il est le sujet de mes louanges. » « Oh my God. » « Le sujet de mes louanges, ce n'est pas moi. » « Ce n'est pas Bangunananga Basalakiboe, non. » « Le sujet de mes louanges, c'est l'éternel. » « Et je bénis son nom. » « Alléluia. » « À part l'éternel. » « L'autre sujet qui est mentionné dans ce cantique, c'est l'œuvre de l'éternel. » « C'est-à-dire de ce qu'il a fait pour son peuple. » « Ce qu'il a fait pour son peuple. » « Dans Exode 15, verset 2. » « La Bible dit ceci. » « Je veux qu'on relise. » « La Bible dit ceci. » « L'éternel est ma force. » « C'est le sujet de mes louanges. » « C'est lui qui m'a sauvé. » « Il est mon Dieu, je le célébrerai. » « Il est le Dieu de mon Père. » « Je l'exalterai. » « J'ai beaucoup aimé la version anglaise. » « Quand je médite, j'ai toujours une version en français et une version en anglais pour comparer un peu. » « Même si tu médites en français, mets plusieurs versions ensemble. » « Louis II en français. » « Mes semeurs. » « Paroles vivantes. » « Français courant. » « Tu vas voir, il y a des petites différences. » « Et c'est très enrichissant. » « La version anglaise dit ceci. » « Il est mon Dieu. » « La version française dit, je le célébrerai. » « Mais la version anglaise dit, je lui préparerai une habitation. » « En français, Louis II dit, il est mon Dieu, je le célébrerai. » « En anglais, on dit, il est mon Dieu, je lui préparerai une habitation. » « Je lui préparerai une habitation, ça veut dire quoi ? » « Le cœur de l'adorateur recherche constamment la communion avec Dieu. » « Parce que dans l'habitation de Dieu, on communie avec lui. » « C'est pour cela que Paul pouvait dire dans Philippiens 1, 23. » « Je suis pressé des deux côtés. » « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. » « Communion. » « Alléluia. » Et le verset 13 nous montre que la raison de la rédemption, la raison de la délivrance, c'est que nous puissions toujours demeurer avec Dieu pour toujours. « C'est pour cela que le verset 13 dit, par ta miséricorde, tu as conduit ton peuple. » « Tu as délivré ce peuple. » « Et par ta puissance, tu le diriges où ? » « Vers la demeure de ta sainteté. » « Quand Dieu rachète, le but, c'est pour que l'on soit avec lui. » « Vers la demeure de ta sainteté. » « Alléluia. » « C'est pour cela que Pierre va dans le même sens. » « Il dit dans 1 Pierre 3, 18. » « Christ aussi a souffert. » « Une fois pour les péchés. » « Lui juste pour des injustes. » « Pourquoi ? » « Afin de nous amener à Dieu. » « Dans toutes les souffrances de Christ, le rachat qu'il nous a accordé. » « Le but ultime. » « Nous amener dans la communion avec Dieu. » « Quelqu'un est-il en train de me comprendre ? » « J'aime beaucoup ce que la Bible dit du verset 14 au verset 16. » « J'aimerais lire, expliquer et faire une déclaration sur quelqu'un. » « La Bible dit que les peuples l'apprennent. » « Avant de lire. » « Ils viennent d'être délivrés de quel peuple ? » « Du peuple de l'Égypte. » « Dans l'Exode 15, là, ils sont délivrés de la main des Égyptiens. » « Ils viennent à peine de sortir. » « À peine ils sortent, ils chantent une louange. » « Mais ce qui m'étonne dans cette louange, ils disent dans la louange. » « Les autres peuples apprennent ce qui vient de se passer. » « Les peuples l'apprennent et ils tremblent. » « Comment ils savent que les autres peuples ont déjà appris à peine ? » « Il n'y a pas Facebook. » « Il n'y a pas YouTube. » « Il n'y a pas Twitter. » « Là, ils entrent dans la dimension prophétique de la louange. » « Les peuples l'apprennent et ils tremblent. » « Ils citent même les peuples. » « La terreur s'empare des Philistins. » « Les chefs des dômes s'épouvantent. » « Un tremblement saisit les guerriers de Moab. » « Tous les habitants de Canaan tremblent en défaillant, tombent en défaillance. » « La crainte et la frayeur les surprendront. » « Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. » « Jusqu'à ce que ton peuple soit passé. » « Jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. » « On est ici. » « Dieu nous a délivrés. » « Il nous emmène là-bas, au fond là-bas. » « Nous, on est ici. » « Avant d'arriver au fond, il y a plusieurs obstacles. » « Les Philistins, les Moabites, les Édomites. » « Mais eux qui sont ici, ils sont en train de chanter. » « Les peuples l'apprennent et ils tremblent déjà. » « J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus a racheté, il y aura des combats dans la vie. » « Mais tes combats tremblent déjà avant même qu'ils n'arrivent. » « Les peuples l'apprennent et ils tremblent déjà. » « Ils seront saisis d'épouvante jusqu'à ce que toi tu sois passé. » « Je le prophétise sur ta vie. » « Jusqu'à ce que tu sois passé. » « Y a-t-il un problème de stérilité ? » « Tu vas passer. » « Y a-t-il un problème de pauvreté ? » « Tu vas passer. » « Y a-t-il un démon qui déroge ta famille ? » « Tu vas passer. » « Peu importe le combat. » « Si Dieu t'a déjà racheté, tu atteindras ta terre promise. » « Tu atteindras ta destinée. » « Ils n'ont pas encore tout vu. » « Ils déclarent déjà. » « Ils veulent nous dire ce que Dieu a commencé à la mer rouge. » « C'est la garantie qu'il va l'achever. » « Écoutez, si tu ne veux pas que Dieu finisse ses projets pour ma vie. » « Je vais le redire. » « Si tu ne veux pas que Dieu achève ses projets pour ma vie. » « Empêche à Dieu de commencer. » « Si tu ne veux pas que Dieu finisse ses projets pour ma vie. » « Empêche-lui de commencer. » « Parce qu'une fois qu'il a commencé, c'est fini. » « Il ne peut qu'achever. » « C'est pour cela qu'ils disent, alors que Dieu a juste commencé, il vient à peine de les racheter. » « Ils disent, nous traverserons, nous arriverons à la terre promise. » « Les obstacles, il y en aura. » « Les combats, il y en aura. » « Les problèmes, il y en aura. » « Mais il est écrit, ils te feront la guerre. » « Mais ils ne te vaincront pas. » « J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu a commencé à la mer rouge, » « Il va achever dans la terre promise. » « Je dis, tu vas passer. » « Peu importe le problème qui te dérange aujourd'hui, tu vas passer. » « Ces passagers, ces passagers, ce que Dieu a commencé, il l'achève. » « Là où Dieu est Alpha, il finit par être Omega. » « Si Satan ne t'a pas empêché de te convertir, » « Si Satan ne t'a pas empêché de te convertir, » « Pourquoi il t'empêcherait d'avoir un enfant ? » « Comment il t'empêcherait d'avoir un mariage ? » « Comment il t'empêcherait de vivre ta destinée sur la terre ? » « Il n'y a rien que Satan combat plus que ta foi. » « Ta conversion. » « Parce que s'il y a une chose que Satan aurait voulu, » « C'est que tu restes païen. » « Parce qu'il sait que si tu restes païen, tu es avec lui en enfer. » « Or, si tu te convertis, tu appartiens à Dieu, tu vas au ciel, à Ratéo. » « Maintenant, pour ta conversion là-même, il n'a pas pu empêcher que ça arrive. » « Dans Jude, j'aime ce que la Bible dit. » « On nous prêche souvent que Jésus nous a sauvés. » « Et c'est la vérité. » « Parce que Jésus nous a vraiment sauvés. » « Mais ce qu'on ne nous dit pas, avant même de nous sauver, » « La Bible introduit la notion de la préservation. » « Oh my God. » « Écoutez, la Bible dit ceci. » « Il nous a préservés pour le salut. » « Oh, c'est au moment du salut que je suis devenu chrétien. » « C'est au moment du salut que je suis devenu enfant de Dieu. » « Avant le salut, je suis païen. » « Mais la Bible dit, Dieu, non seulement il m'a sauvé, » « Mais même quand je n'étais pas encore sauvé, » « Il m'a préservé pour que j'arrive au salut. » « Si tu veux comprendre ça, il faut regarder l'histoire de Moïse. » « À une époque où on tue tous les premiers nés mâles, » « On tue tous les enfants. » « Moïse est mis dans la corbeille, » « Sur le fleuve Nile. » « La corbeille commence à partir. » « À gauche, on crie au malheur. » « À droite, des femmes pleurent leur fils. » « Mais Moïse est préservé. » « Il est préservé jusqu'à ce qu'il arrive dans le palais royal. » « Même quand tu ne le savais pas, » « Dieu t'a préservé pour des jours comme ceux-ci. » « Même quand tu étais païen, » « Dieu t'a préservé pour le salut. » « C'est pour cela que certains amis ont touché au fétiche. » « Moi, tu étais païen. » « Mais à chaque fois que tu arrives devant le féticheur, » « Le féticheur disait, » « Le reste, c'est qu'il y a quelque chose sur lui. » « Dieu l'a préservé pour le salut. » « C'est pour ça qu'un jour, tu étais païenne. » « Tu reviens d'une boîte de nuit. » « Tu as fait l'impudicité. » « Et tu entres dans un taxi. » « De magasin à la ville. » « Tu arrives quelque part vers Batetella. » « La voiture fait un tonneau. » « Vous étiez à cinq dans le taxi. » « 400 morts. » « Toi, tu es sorti vivant. » « Tu étais païenne. » « Dieu t'a préservé. » « Vous le salut. » « J'aimerais dire à quelqu'un, » « Si Dieu a commencé, » « Il va achever. » « Le seul moyen pour t'assurer » « Que Dieu ne finisse pas. » « Fais tout pour qu'il ne commence pas. » « S'il commence, il ne peut qu'achever. » « Malgré les oppositions. » « Celui qui nous a rachetés, » « Il nous garantit toujours la victoire jusqu'à la destination. » « Paul le disait en ces termes. » « Si la Bible que tu as et ta Bible soulignent ce verset de Corinthiens chapitre 1, verset 10, de Corinthiens 1, 10. » « Paul dit, il dit, c'est Dieu qui nous a délivrés. » « Et qui nous délivrera encore. » « D'une telle mort. » « Lui de qui nous espérons ? » « Qu'il nous délivrera encore. » « Il dit, Dieu nous a délivrés. » « Et puisqu'il nous a délivrés, » « Alors, il nous délivrera encore. » « Si tu ne veux pas qu'il nous délivre dans le futur, » « Il fallait que tu empêches qu'il nous délivre dans le passé. » « Mais comme dans le passé, il nous a déjà délivrés, » « Alors, il nous délivrera encore. » « Dieu ne t'a pas racheté pour te laisser en chemin. » « Dieu ne t'a pas racheté pour te laisser en chemin. » « Dieu ne t'a pas racheté pour te laisser en chemin. » « S'il t'a délivré hier, il te délivrera encore. » « S'il t'a béni hier, il te bénira encore. » « S'il t'a élevé hier, il te lèvera encore. » il t'élèvera encore il t'élèvera encore ça veut dire ça veut dire ça veut dire que le Dieu de la rédemption c'est aussi le Dieu de la suite du parcours le Dieu de la rédemption c'est aussi le Dieu de la suite le vaillant de la rédemption continuera de nous donner la victoire sur le reste des défis du parcours mon temps est passé j'aimerais qu'on incline nos têtes en prière on finira même un autre jour par la grâce de Dieu j'aimerais que tu commences à penser à tout ce qu'il a fait pour toi je sens une prière monter dans le coeur de quelqu'un je sens une louange monter dans le coeur de quelqu'un il y a même quelqu'un ici dans cette salle dans ton coeur tu sens des langues monter tu sens des langues monter le parler en langue alors sois libre en 5 minutes si tu veux prier si tu veux prier si tu veux louer loue si tu veux chanter chante si tu veux parler en langue parle en langue mais ne sois pas distrait la prête à la balle à bâcher chante la prête à la bande la brade à la bâcher chante y a-t-il un peuple que Dieu sait à qui qui peut chanter des louanges à Dieu chante kalabalababababashadana accueil la bâcher chante à l'étranger on l'étranger il y a-t-il un peuple qui peut chanter non qui peut chanter par sont-ils à l'étranger ne à l'étranger Suka Suka, et Koko Kisama, je ne perdrai pas patience Mote ma eza, na molende, po na e binza Dis le encore, bilaka yopesanga, et c'est Bilaka yopesanga, na bomba Atae umeli, na ebi Suka Suka, et Je ne perdrai pas patience Mote ma eza, na molende, po na e binza On va le dire une dernière fois Bilaka yopesanga, bilaka yopesanga, na bomba Atae umeli, na ebi Suka Suka Je ne perdrai pas patience Mote ma eza, na molende, po na e binza Yahweh, osa, motote, motote, po na e binza Mote ma eza, 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 motote, po na e binza Ema, Ema niwe, Ema niwe Ema, 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 Ema niwe Ema, Ema, Ema niwe Ema niwe Ema, 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 Ema Ema, Ema, Ema Ema, 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 Ema Veuillez vers les parents, pour le adamant. Je ne connais qu'un seul amour. Je n'ai pas d'amour, Je ne connais pas. aux Agnès. Aux Agnès. Aux Agnès. Aux Agnès. Aux Agnès. Aux Agnès. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501